Bonjour tout le monde, on va rapidement se présenter. Moi je m'appelle Covan Lee, et ça fait venir des gens en plus. Venez, n'ayez pas peur. Ah ben tiens, salut Corinne. Donc je m'appelle Covan Lee. Je m'appelle Guilhem, je suis un âgé. Nous sommes tous les deux des membres bénévoles de l'association humanitaire EDA, Les Enfants de l'Aïr, qui est basée à Montauban. Et on est ravis de venir aujourd'hui pour vous parler d'un projet que nous portons dans le secteur de l'éducation en Guinée-Conakry, qui utilise des technologies libres. Alors je vais rapidement vous présenter l'association, et après Guilhem vous donnera un peu plus de détails sur le projet, ce qu'on fait, les technologies utilisées, et pourquoi on les utilise. Donc notre association, qui est une association qui va fêter ses 20 ans, on a été créé en 2000, Montauban. Association humanitaire, dans le développement, pas une association dans l'urgence. Et on se retrouve nous dans ces valeurs que vous voyez ici sur l'écran. Celles qui ressortent le plus, ce sont les notions de solidarité. Jusque là tout va bien pour une association humanitaire. L'engagement, et la notion de compétence et de partage. Alors pour nous c'est important de comprendre ça, parce que notre fonctionnement, notre credo, c'est vraiment d'accompagner nos partenaires sur le terrain, sans jamais les remplacer. Et donc depuis que nous avons été créés, nous sommes une association qui est intégralement bénévole. On a un peu plus de 230 membres aujourd'hui. Notre action sur le terrain consiste à envoyer des missions de 15 jours, 5 à 6 missions par an, d'une vingtaine de personnes, pluridisciplinaires, dans les différents secteurs d'activité que nous avons. On va vous les décrire après. Et nous travaillons exclusivement en mode projet. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces projets soient co-construits avec nos partenaires locaux. Partenaires locaux en Haute-Guinée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois les lieux d'accueil de nos projets. Donc là, dans le projet dont on va vous parler, ce sont des établissements scolaires. Donc co-construire avec les directions d'établissement, les équipes d'enseignants, les élèves. Mais aussi avec des partenaires locaux, des associations locales qui travaillent avec nous sur le projet. Parce que nous, on n'y va quand même que quelques semaines par an. Et que les projets, ils ont véléité à vivre tout au long de l'année. Et donc on embarque des ONG locales, des associations locales dans nos projets. Voilà la Guinée. La Guinée, petit pays dans l'Afrique de l'Ouest. Donc nous, au niveau des deux cercles rouges, ce sont nos deux zones d'activité. C'est la région administrative de Cancan. Et nous intervenons dans la ville de Cancan. Et le cercle le plus au nord, c'est la région de Sigiri et de Quintignant. Et Quintignant, en particulier, c'est le projet qu'on va vous décrire. Région assez particulière, parce que ce sont les régions des mines d'or de la Haute-Guinée. Ce qui crée un climat social et économique un peu particulier, comme toutes les zones minières dans le monde. Alors nous, les enfants de l'Aïr, nous agissons dans trois domaines. Le premier domaine, qui est le domaine le plus important de l'association, c'est la santé. C'est là où on a le plus de membres et d'activités et de projets. Je précise que dans l'ensemble de ces domaines-là, nous n'agissons que dans des structures publiques en Guinée. Nous agissons aussi dans l'éducation, et en particulier dans l'accès au numérique dans les établissements scolaires. Nous installons des centres informatiques dans des collèges-lycées. Et nous accompagnons surtout les équipes locales à pouvoir former les élèves correctement avec ces centres. Et dernier domaine d'activité, l'agriculture. Comment développer l'agriculture dans cette région ? Il ne faut pas avoir de la Guinée, l'image d'un désert africain. C'est le grenier de l'Afrique, la Guinée. Il y a beaucoup de fleuves. Il y a des périodes de pluie. Là, on en sort juste. Vous verrez quelques images où il y a de la ressource naturelle qui fait que ce pays a la capacité d'être autonome alimentairement. Et on essaye de participer à notre échelle à cette montée en puissance. Alors, je vous parlais de la santé. La santé, elle travaille et ses projets autour de quatre grands piliers. Le premier, c'est améliorer l'accès à des soins de qualité. C'est un vrai sujet. Parce qu'on a d'abord des problèmes d'infrastructure. Accès à l'eau, l'électricité. Et les infrastructures, même bâtiments des établissements. Donner accès à une chirurgie de qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des points importants de l'association. On a pas mal de chirurgiens qui travaillent avec nous et qu'on envoie souvent en mission. Pays d'Afrique de l'Ouest, une natalité extrêmement importante. Donc, un plan d'activité fort pour l'association, c'est permettre aux femmes de vivre une maternité avec le moins de risques possible. Aujourd'hui, si vous regardez les chiffres, le taux de mortalité infantile est quand même extrêmement élevé par rapport à ce qu'on peut connaître dans nos pays. Donc, c'est un sujet très important. Et le dernier pilier, c'est prévenir et traiter les maladies non transmissibles. Alors ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que quand on ne connaît pas du tout le secteur de l'humanitaire, on entend beaucoup parler de tout ce qui est épidémique. et qui est important, évidemment. Par contre, dans une optique de développement durable, la problématique du non transmissible est clé, selon nous, pour donner des bases un peu plus saines à un pays. Parce que l'impact du diabète, de l'hypertension, est beaucoup plus important qu'une épidémie temporaire dans le développement et la capacité de développement d'un pays. Sur l'éducation, le premier pilier, c'est de participer à la promotion de l'école. Nos projets doivent permettre à des parents d'être motivés à inscrire leurs enfants à l'école et sans faire de caricatures, plutôt que de les envoyer à la mine. Pour ça, il y a deux grands moyens. C'est favoriser l'éducation par l'accès aux livres, amener des ressources qui ne sont pas toujours disponibles, même rarement disponibles dans les écoles, et favoriser l'accès au numérique des élèves et des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, pour favoriser l'éducation, c'est bien de s'occuper des enfants, il ne faut pas oublier quand même les équipes encadrantes des écoles. Et tout ça permet d'améliorer les moyens pédagogiques des enseignants, évidemment, et des directions d'école, ça on y reviendra. Dans l'agriculture, on appuie des groupements maraîchers, pour développer une agriculture vivrière dans le pays. On a un exemple d'un projet qui a très bien marché, où la structuration, et notamment infrastructure, au niveau de la capacité d'apport en eau par des puits et une pompe solaire dans le projet, permet à un groupement de 95 femmes, à peu près, de mieux vivre leur quotidien. Et accessoirement, un lien avec l'éducation, puisque ce projet-là comporte aussi un point qui est l'alphabétisation de ces femmes. Soutenir les projets locaux de culture de céréales, comme je vous le disais, il y a plein de ressources. L'alimentation de base en Guinée, c'est le riz. Et aujourd'hui, la Guinée est un pays qui importe énormément de riz en provenance de Chine et d'Inde. Et donc, pouvoir les aider à développer la culture du riz, c'est un point important. Comme dans l'informatique, ce qu'on connaît bien, dans l'agriculture, il y a une notion de matériel. Et donc, il y a une notion de pérennité du matériel. Donc, développer la capacité de maintenance et les compétences techniques des équipes guinéennes est un plan clé pour pérenniser les projets. Et enfin, nous travaillons pour accompagner des éleveurs, pour adapter des pratiques d'élevage. C'est un pays qui a quand même des amplitudes climatiques qui sont compliquées. Une saison des pluies très lourde, une saison de sèche très forte. Et donc, ça, ça nécessite de travailler un petit peu différemment sur l'élevage et on essaye de les aider à notre niveau. Alors, ensuite, le projet dont on va vous parler, c'est donc un projet à Quintignan, ville de la zone minière, où il y avait cinq villages autour des mines qui avaient très peu d'accès à des écoles, notamment dans le secondaire. Et donc, avec un de nos partenaires, un bailleur de fonds, il y a cinq établissements qui ont été entièrement rénovés en termes d'infrastructures. Et pour rendre les écoles plus attractives, ont été bâties cinq bâtiments qui sont des centres informatiques et des bibliothèques. L'objectif, c'est vraiment la promotion de l'école, c'est de donner des infrastructures assez sexies à l'école pour inciter les parents à inscrire leurs enfants. à leurs enfants. Le projet a été lancé en 2017 et il y a un des villages le plus éloigné qui s'appelle Didi. Et on pourra vous raconter hors micro le périple que c'est de faire 25 kilomètres là-bas. À côté, le périple parisien, c'est facile. Je ne parle même pas de celui de Toulouse. Et dit, avant le projet, dans le collège, il y avait 50 inscrits. Aujourd'hui, ils sont à 230. Donc ça, c'est déjà une marque de succès de ce projet qui nous fait tellement plaisir. Et alors, sur l'aspect informatique, nous, on a une expérience un peu plus ancienne de centres informatiques dans des collèges-lycées où auparavant, nous récupérions des ordinateurs auprès d'entreprises ou de particuliers dont on vérifiait le bon état de fonctionnement et qu'on envoyait par conteneur sur place. Mais c'était des unités centrales classiques, avec du matériel classique comme on connaît, sous Windows. J'ai réussi à dire le mot Windows au capital du libre, Guilhem. Et ça nous a posé plusieurs problèmes. Le premier problème, c'était déjà le volume de transport que ça représente. Ça coûte cher d'envoyer du matériel en Afrique. Donc on a commencé à se poser des questions de comment on pouvait optimiser ça. Le deuxième problème, c'est l'accès à l'énergie. mettre une vingtaine d'ordinateurs. Pour nous, ça paraît assez anodin dans une salle. Mais aujourd'hui, aucun des établissements scolaires dans lesquels nous travaillons, il y en a plus d'une dizaine maintenant, n'a d'accès naturel, on va dire, à l'électricité. Donc on travaille sur un groupe électrogène. Et aujourd'hui, on a même un projet dans la ville de Cancan où on a financé des groupes électrogènes. Malheureusement, la puissance de ces groupes, par rapport à l'équation économique et le budget qu'on pouvait allouer à ces groupes, ne permet de connecter qu'une petite dizaine d'ordinateurs simultanément. Ce qui est peu. Ensuite, on est donc en pleine Afrique de l'Ouest. Donc soit il fait 45 degrés dans l'air libre et extrêmement sec, soit il fait 35 degrés mais on a 90% d'humidité. et pour ceux qui ont déjà voyagé dans des régions tropicales, il y a un composant dans la Terre qui s'appelle la latérite qui fait une espèce de poussière extrêmement fine rouge qui est tellement fine qu'elle s'infiltre partout et qui en plus a cette capacité de l'eau collée sur les components. Donc pour de l'informatique, ça fait une équation qui est sympa pour pérenniser la durée de vie des matériels qu'on envoie. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on s'est posé pas mal de questions sur comment on pouvait faire ça plus simplement. Ah oui, et dernier point, la notion de maintenance. Aujourd'hui, on travaille avec des enseignants qui ne sont pas des informaticiens et à qui on veut donner la capacité d'enseigner les fondements de l'utilisation de l'outil informatique aux enfants mais s'ils doivent passer plus de moitié de leur temps à réparer des ordis qui deviennent comme ils disent là-bas gâtés, qui ont un problème hardware ou software, c'est un vrai sujet. Et nous, ça mobilisait beaucoup de ressources pour les former simplement à la maintenance. Et donc, on a commencé à réfléchir sous ces contraintes-là et grâce notamment à un membre d'une autre association que vous aurez le plaisir d'écouter à 14 heures de teasing sur le capital du libre, Julie, qui est cachée au fond de la salle, là-bas au fond, qui a commencé à utiliser des Raspberry Pi au Mali. Et bien, on s'en est inspiré et on a commencé à déployer des Raspberry Pi dans les collèges. Et donc, effectivement, quand on a installé le projet avec Guilhem en octobre 2017, on avait 5 salles à installer, ça faisait 180 postes au total à peu près. Et ça te vient dans une valise au lieu d'un demi-container. Ça fait moins cher. On n'a pas de photo du passage en douane à Bamako, mais ça, c'était assez rigolo. Mais ça, c'est pas passé. Et donc, voilà comment le projet est né et le travail aussi avec un écosystème de logiciels libres nous donne quand même une capacité qui est incomparable avec le monde du logiciel propriétaire. Il y a quand même une communauté dans le logiciel libre, notamment dans le ludo éducatif qui nous a permis de faire énormément de choses. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Je vais maintenant passer la parole à Guilhem qui va présenter le détail du projet. Ça, c'est la production. Bonjour tout le monde. J'ai changé de présentation. Donc, effectivement, vous m'entendez bien, oui. Après l'introduction de Coban, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a mis en place au niveau de ces cinq collèges-lycées en Haute-Guinée. Donc, un petit rappel du contexte, même si ça va redire un peu ce que disait Coban. On parle d'établissements collèges plus lycées, alors soit que collèges, soit collèges et lycées qui vont de 230, 250 élèves à 1 000 élèves. Donc, on parle de collèges-lycées, c'est vraiment l'équivalent de chez nous de la sixième au bac. Comme on l'a dit tout à l'heure, une alimentation électrique par période. Donc, là, on a deux cas assez différents. On a quatre collèges qui sont effectivement alimentés électriquement, mais par période dans la journée. Donc, c'est par période d'environ 8 heures, ils ont d'électricité, pas d'électricité, et ainsi de suite. Et tous les jours, ça change. Et on a quand même un collège dont on parle assez souvent qui s'appelle Didi, qui est un petit peu excentré, et qui, lui, n'a pas d'électricité du tout. Donc, lui, a dû trouver une autre solution d'électricité. On parle donc de salles informatiques dans chaque collège de 18 postes. Donc, 18 postes pour les élèves, plus, on va rentrer en détail après, un poste pour le professeur, éventuellement un poste pour le lieu de la guerre. Et point important, en particulier pour l'installation et pour la maintenance, pas de connexion Internet pour plusieurs raisons. la première, c'est le coût. La deuxième, c'est la crainte de la part de l'administration du collège, même de la situation de parents d'élèves, d'accès à Internet trop ouvert et important, trop de risques que de propagande djihadiste, etc. Petit aspect, un petit aperçu de ce qu'est un collège là où nous officions. Donc là, ce sont les salles de classe et derrière, ce qu'on voit, c'est les bâtiments où logent les professeurs. Donc, on voit effectivement pas de câbles électriques. Il y a du... Voilà. On parlait de Didi, ça, c'est la route pour y aller. Donc, à un moment donné, on sortait la saison des pluies, donc c'était quand même assez sportif. Il faut savoir, c'est qu'on a 20 kilomètres à faire pour y aller et on met en moyenne 1h15, 1h30. Alors, l'architecture qu'on a positionnée dans ces salles, on a d'une part un serveur qui est un Raspberry Pi 3 sous Raspbian équipé d'une clé USB de 128 gigas de façon à avoir du stockage, une imprimante multifonction, un réseau local en Wi-Fi et à côté de ça, les post-élèves qui sont aussi des Raspberry Pi 3 accompagnés d'un écran, d'un clavier, d'une souris. Et on a par ailleurs un picoprojecteur qui permet au professeur de projeter sur le mur pour faire son enseignement. Un plan de salle. Toutes les cases qu'on voit striées, en fait, ce sont des petits, on verra sur la photo tout à l'heure, ce sont des petits, des casiers, quasiment, où chaque élève a son poste de travail. et un bureau du professeur qui est un peu à l'extérieur. Alors, le serveur lui-même, il fait office de point d'accès Wi-Fi, donc on n'a pas de routeur ni quoi que ce soit, on a vraiment limité le matériel au strict minimum. C'est le serveur, le Raspberry Pi qui distribue la connexion Wi-Fi. On y a entreposé du contenu numérique, disponible hors ligne, donc parce qu'on n'a pas de connexion Internet, Wikipédia, Wiktionnaire et Matempoche qui est un logiciel qui est pas mal utilisé en collège en France pour que les élèves puissent faire des exercices de mathématiques depuis chez eux. Et par ailleurs, un certain nombre de services proposés par le serveur, de l'impression, du scan de documents et à venir, parce qu'on a, comme on a parlé tout à l'heure, on a à côté, on a une bibliothèque avec des livres. Le bibliothécaire souhaitait avoir un logiciel pour gérer le catalogue, gérer les entrées et sorties, etc. Le serveur, dans son petit cocon local, donc c'est des petits boîtiers en bois qui ont été faits par les menuisés sur place. Le poste élève, lui, propose principalement de la bureautique, LibreOffice, Gimp, Verbis, Stardict, Stardict étant un dictionnaire en... sur ordinateur et pas mal d'activités du dos éducatives pour apprendre la lecture, l'écriture, etc. Tuxtyping, j'ai compris, des logiciels de géographie, de géométrie, Scratch, qui est un atelier d'apprentissage de l'informatique, d'apprentissage de la programmation pour enfants. Le poste enseignant, lui, par ailleurs, c'est un clone du poste élève, mais il permet à l'enseignant de brancher son téléphone et de faire un partage de connexion à Internet pour pouvoir utiliser le poste connecté à Internet quand même. Et par ailleurs, on a mis en place, il y a à peine un mois, un registre numérique. Donc ça a fait l'objet d'une formation à libre-office base pour que les enseignants, les responsables de centre, puissent enregistrer l'activité du centre sur un petit logiciel fait sous le libre-office base. Donc ça, c'est localisé sur le poste du professeur. Voilà un petit aperçu à gauche du bureau du professeur. Là, c'est pendant qu'on était en pleine installation. Et à droite, la salle avec les élèves. On voit l'espèce de petit casier. Donc ça, ce n'est pas notre choix. Nous, on aurait préféré quelque chose d'un peu plus ouvert pour permettre du travail un peu plus collaboratif. Mais voilà, on s'est un peu plié au ZUS local. Les avantages de la solution mise en place, on en a parlé un petit peu. Ce qu'on constate, c'est qu'en trois ans, sur les 125 Raspberry Pi qu'on a installés là-bas, on a eu une seule panne. Et je pense que la panne était... On est arrivé avec. C'est-à-dire qu'on avait un Raspberry Pi qui était défectueux, le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Très bonne tenue. Alors, pas du Raspberry Pi, mais des chargeurs aux variations de la tension électrique qui sont conséquentes là-bas. Et surtout, comme disait Coman tout à l'heure, problème de poussière qu'on limite sur place parce qu'il n'y a aucune mécanique dans ces petites cartes. Donc, il suffit juste quotidiennement ou de façon hebdomadaire de dépoussiérer pour éviter que trop de... Trop de... Territe, c'est ça ? La territe se dépose sur les composants. Par ailleurs, très, très important pour nous et pour eux, une faible consommation. Il faut savoir qu'une seule type consomme moins de 2 kW. Voilà. Et sachant que c'est quand même principalement les écrans et l'imprimante qui consomment parce qu'un Raspberry Pi consomme en moyenne 3 watts. Allez, 7 watts. L'aspect formation qui est quand même très important aussi parce que le projet s'est déroulé ces plusieurs années. Le début a été l'installation des centres avec eux et ensuite, les missions suivantes consistaient à les accompagner, à les former à la maintenance de la salle, donc pouvoir déceler une panne et changer le matériel défectueux. Les accompagner dans l'enseignement de la bureautique, donc comment enseigner la bureautique aux élèves. Et dernièrement, donc une initiation à la base qui les a beaucoup, beaucoup intéressés. Donc là, c'était plus leur perfectionnement à eux pour monter en compétences. Par ailleurs, chose importante, depuis la dernière mission, on met au point avec eux un programme d'enseignement. Il faut savoir que la Guinée, l'éducation nationale en Guinée, ne prévoit pas de programmes de formation à l'informatique. Donc ça, c'est une première dans ces collèges. Donc, avec des enseignants en France, on a mis en place un périmètre de programmes et on l'a confronté à ces enseignants pour qu'ils nous délisent un petit peu comment est-ce que le périmètre convient et comment on le cadence sur toute une scolarité. Donc, c'est des choses qui se mettent en place. On va le faire avec d'autres établissements en Guinée de façon à proposer ce qui pourrait pourquoi pas devenir un programme national. En tout cas, on va y travailler. Voilà, un petit aperçu d'une séance de co-animation avec les enseignants et puis j'étais avec il y a deux ans. Petit détail, les goulottes qu'on voit au milieu en fait sont l'endroit où on stocke les Raspberry Pi, les chargeurs, les prises, etc. C'est-à-dire que les élèves n'ont accès qu'à un clavier, un écran et une souris. Tout le reste est caché et protégé derrière et a priori protégé de la poussière. Les perspectives, parce que je crois que j'ai bientôt terminé. Beaucoup d'autres projets à monter, en particulier sur le période actuel parce qu'il y a des demandes, en particulier l'alimentation électrique n'est pas suffisamment stable et tout. Il y a des besoins d'équipement, a priori, en alimentation solaire. On a des demandes d'informatisation de la gestion de la bibliothèque. On va installer à priori un logiciel qui s'appelle PMB sur place. On a aussi des demandes de la part de l'école elle-même d'avoir un système de gestion de l'école, gestion des élèves, gestion des notes, gestion des présences, etc. On a par ailleurs des demandes d'extension à d'autres établissements. Évidemment, ça se sait autour. il y a des demandes, il y a des collèges qui voudraient bien avoir le même genre d'installation. Et puis, toujours plus de formation, former des enseignants. On recherche évidemment des bénévoles parce qu'on voit bien que les projets vont influer. Il faut qu'on les écrive. Mais on a besoin de bras, effectivement, pour préparer les équipements. Parce que quand on doit équiper des salles avec des centaines de Raspberry Pi, c'est des cartes SD à copier. Il y a plein de choses à faire. Et on recherche particulièrement aussi des gens qui connaissent ces logiciels Rosario SIS qui est un logiciel de gestion d'école. PMB, donc gestion de bibliothèque, pour nous aider à préparer les missions et aussi partir avec nous pour enseigner sur place, pour former ces responsables de centres et de bibliothèques à l'utilisation de ces logiciels. Voilà. Iniquet, comme on dit là-bas. A Iniquet, parce que vous êtes plusieurs. Merci. Et puis, un petit clin d'œil, Castelbire qui est une bière locale avec une très jolie étiquette qu'on a trouvée pendant la dernière mission. Tout travail mérite sa bière. Et j'en ai terminé. S'il y a des questions. D'abord, bravo à tous les participants. C'est super. Ensuite, pour la partie pédagogique, donc pour le clou du cloisonnement. C'est vrai que j'ai souvent admiré en Afrique le travail des menuisiers locaux. c'est formidable. Mais là, effectivement, ça fait très cloisonné. C'était quoi la démarche des enseignants ? C'était un attachement à l'idée qu'il ne fallait pas que les élèves copient les uns sur les autres ou il y avait autre chose ? Alors, à l'origine, non. Ce n'était pas une peur du tout d'ils vont se copier les uns les autres. C'était de se dire que les élèves sont souvent bruyants et l'isolation permet de les concentrer, de les focusser chacun sur le travail qu'ils ont à faire. C'est... Voilà. On a une petite divergence de vue avec eux là-dessus pour être très honnête, mais c'est leur façon de voir la chose et donc là, clairement, à nous de nous adapter. Globalement, on a remarqué que le collaboratif n'était pas encore dans les mœurs. Maintenant, ce qui nous a beaucoup surpris, ils sont, en particulier les enseignants, les collèges entre eux, il y a souvent une leçon de compétition. Et ce qu'on a trouvé très encourageant ces derniers temps, c'est que les responsables de ces différents centres se sont constitués en associations, un peu informelles, mais qui se réunissent périodiquement pour échanger, pour travailler ensemble, pour... Voilà. Donc ça, c'est un changement qui est plutôt positif. Et concernant l'accès Internet, il y en avait pas, puis après, vous avez parlé de partage. Ça veut dire que la 3G ou quelque chose comme ça passe dans le coin. Et après, si c'est bien le cas, si j'ai bien compris, comment ça fonctionne justement pour ce partage, notamment du point de vue financier, du point de vue performance, je suppose qu'elles ne sont pas terribles. Ben, je dirais que... Non, lui aussi, j'en ai un. La Guinée, je crois, j'irais, a sauté l'étape du filaire et passé quasiment directement à la 3G, 4G. On a une couverture 3G et bientôt 4G qui n'est pas si mauvaise que ça. Après, en termes de financement, c'est en fait, c'est l'enseignant, c'est sur ses... Pour l'instant, c'est sur ses deniers. C'est lui qui... En fait, il partage sa connexion Internet pour pouvoir travailler sur l'ordinateur, accéder à Internet, etc. Après, ça fait partie aussi de leur responsabilité de trouver le moyen de financer parce que, comme disait Covan, nous, on arrive, on les forme, on l'installe, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on va partir et il faut que ça continue. Donc, tout ce qui est fonctionnement, c'est à eux de trouver les ressources, alors en faisant payer les élèves, tous les parents d'élèves, etc., pour financer le fonctionnement de ce centre. Le projet apporte investissement, en revanche, le fonctionnement, ce n'est pas à nous de le faire. En fait, aujourd'hui, l'ouverture sur le poste enseignant, c'était vraiment des professeurs qui disaient, mais moi, j'achète un pass, parce qu'en fait, c'est quasiment des modes de mobicarte qu'ils ont, j'achète un pass sur mon téléphone et je ne peux pas l'utiliser sur l'ordinateur du centre. Donc, on a ouvert cette possibilité sur le poste enseignant. Par contre, l'objectif, ce n'est pas que les élèves aient accès au net là-dessus, puisque pour l'instant, c'est des besoins personnels. Enfin, quand on dit personnel, c'est des besoins aussi de préparation de cours, etc., des enseignants. C'est pour ça que, notamment sur le serveur, on amène des ressources hors ligne comme Wikipédia, le Wictionnaire, pour compenser l'absence de connexion. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée au Capitole du Libre. Merci. Merci.